Chers franceurs, il y a quelque chose de profondément subversif dans la lecture de ce passage de l'Évangile selon Luc, lorsque ce passage est entendu au mois de janvier, dans cette période bien française qu'on appelle la période des vœux. Ce qui est subversif, si nous suivons ce texte liblique, c'est que nous puissions envisager d'utiliser ce mois de janvier pour adresser nos meilleurs vœux, mais aussi nos meilleurs malheurs. Et il y a une sorte de satisfaction, je trouve, à ne pas être simplement obligé de souhaiter le meilleur, mais aussi peut-être le pire. Cela ressemble, je trouve, tout de suite un peu plus d'intérêt à cette période qui, malheureusement, est souvent marquée par ces formules rituelles « Bonne année, bonne santé », formule malheureuse sur le plan théologique. Parce que souvent ces formules sont dites avec gentillesse et bienveillance, mais sans être véritablement pensées. Que signifie, en effet, de souhaiter à quelqu'un « Bonne année, bonne santé » ? Est-ce que cela peut être autre chose qu'une sorte de vœu pieux ? Une sorte de « Paris sur l'avenir » ? Si ce n'était pas le cas, cela laissait entendre que nous avons quelques pouvoirs sur les personnes pour que l'année soit bonne et que la santé soit excellente. Et si c'était le cas, alors, inévitablement, ce serait une bonne nouvelle, car nous n'en n'oublions plus jamais parler de déficit de la sécurité sociale. Alors, reprenons ce texte pour essayer de faire preuve d'un peu d'humilité avec les vœux du mois de janvier, pour être un peu plus calme avec nos vœux du mois de janvier. Et tout d'abord, considérons l'attitude de Jésus, qui manifestement pense ce qu'il dit, lui. L'attitude de Jésus est extrêmement significative et j'aimerais que nous y prétions un peu attention. Tout d'abord, nous apprenons qu'il descend de la montagne avec ses disciples, pour s'arrêter sur un plateau où se trouve une grande foule venue des différentes parties du pays et d'au-delà. Jésus vient de passer toute la nuit à prier, à prier dans une sorte de face à face. Et à la manière de Moïse, redescendant du Sinaï, il rejoint maintenant le peuple pour lui communiquer les fruits de son face à face avec Dieu. Ce que Jésus a pu recevoir de ce moment d'intimité, il va le partager avec ceux qu'il va appeler comme disciples, et plus largement avec une foule constituée de personnes qu'il ne connaissait pas jusque-là, des personnes qui lui étaient tout à fait étrangères. Autrement dit, Jésus n'a pas tenu pour un privilège ce qu'il avait pu recevoir de sa nuit de prière. Nous pourrions dire que Jésus renaissait sur terre pour permettre à chacun d'être élevé dans une plus grande spiritualité, être élevé pour avoir aussi son moment de communion avec Dieu, être élevé pour avoir aussi sa part de transcendance, une plus grande connaissance de ce qui est une vie bonne, comme une vie où le bonheur est possible. Jésus, dans cette histoire, ne se contente pas de descendre de sa position élevée pour rejoindre tout le monde. Il y a un autre détail du texte qui est tout à fait sensationnel. Les mots qui introduisent les béatitudes précisent qu'il parle en levant les yeux vers les disciples. Chose tout à fait contraire à ce que je suis en train de faire. Il parle en levant les yeux vers les disciples. Cette précision indique la véritable humilité de Jésus, qui se place sous ses disciples. Il n'est pas dans son attitude surcombrante. Il n'est pas le maître qui sortait tout et qui égraseraient ses disciples du pot de son savoir. Il est alors qu'il est dans cette position que déclinera plus tard l'évangéliste Jean au moment du lavement des pieds. C'est vraiment la figure même du serviteur, qui est là, sans sentiment de supériorité, pour incabler la recommandation à venir de la protocole, considérant comme infiniment supérieure à toi. Ces deux indications me semblent tout à fait utiles pour comprendre dans quel état d'esprit Jésus se place au moment où il doit dire ses bénédictions et ses malédictions. Cette liste, qui par extension pourrait être une liste de vœux, est donc à comprendre non comme un pouvoir qu'on exerce sur les personnes, mais un acte d'humilité destiné à relever la tête de nos interlocuteurs. Les vœux ne peuvent nullement garantir que ce qu'on dit va arriver. Bénédictions et malédictions sont dites dans une posture d'humilité pour permettre à la personne qui va entendre cela de se découvrir infiniment plus grande qu'elle ne se pensait. L'objectif de ces vœux, dans la bouche de Jésus, c'est de rendre la tête de l'humilité infiniment plus grande qu'il ne se pensait. Il n'y a donc pas de pouvoir de type vautou, tel qu'on peut se l'imaginer parfois, qui consisterait à modifier le cours de l'histoire ou en faisant arriver par nos paroles toutes sortes de catastrophes ou de bonheurs. Intéressons maintenant au contenu de ces paroles et commençons par les paroles de bonheur. C'est un bonheur de bonheur sophiste qui n'est pas tout à fait une liste de vœux, j'en conviens. Mais cette succession de formules centraient sur le bonheur a suci de caractéristiques sous la plume de l'évangélisme luxe qu'elles ne parlent pas tant des circonstances de la vie la santé, le travail, les loisirs, la pauvreté, la famine, la tristesse, le deuil, l'hiver, le printemps, que des personnes. Ce qui intéresse Jésus ce ne sont pas les circonstances de la vie ce sont les personnes. Ces vérités ne sont pas en forme de bonne âme et bonne santé mais en forme de bonne personne. Ce que Jésus vise ce ne sont pas les circonstances de la vie mais les personnes aux prises avec les circonstances de la vie. Cette distinction est vraiment très importante. Au moins, pour ne pas réduire les personnes à leurs soucis, à leurs problèmes, à leur travers ou à leur bon moment, à leurs compétences, à leurs beaux projets. Souvenons-vous que l'attitude de Jésus est faite d'humilité et cette humilité vise à faire grandir la personne qui se tient devant Jésus. Jésus tient compte des situations et ne s'adresse pas aux personnes de manière agréable. Il tient compte de la situation dans laquelle se trouve cette personne puisqu'il parle des pauvres, il parle de ceux qui ont faim, il parle de ceux qui pleurent, de ceux qui sont haïts. Mais s'il ne dit pas les gens, il considère chacun en tant que personne humaine confronté à des situations sans doute bien ordinaires mais sans généraliser ces situations. Je veux dire par là que Jésus ne fait pas un discours sur la famine, sur la solitude, sur le pouvoir d'achat. Il n'a pas non plus un discours général sur les gens. Il s'intéresse aux individus qui sont aux prises avec leur histoire sans faire de cette histoire le tout de leur vie. Avec Jésus, personne n'est effacé d'ailleurs les circonstances de la vie. Personne n'est réduit à n'être qu'une catégorie sociale. Personne n'est réduit à n'être qu'un problème à régler ou une pathologie. La première béatitude est tout à fait exemplaire à ce titre. Jésus parlait de pauvres. Des pauvres à tous les sens du terme. Ce n'est pas comme dans les Angers selon Matthieu où on parle des pauvres en esprit, ceux qui font pas votre humilité. Là, ce sont les pauvres. Quelle que soit la réalité de cette pauvreté. Jésus parle des pauvres et il bascule sur le vous. Le royaume des cieux est à vous. Et ce que ça change, c'est que nous nous aurions plutôt imaginé qu'il soit dit « Heureux les pauvres, le royaume de Dieu est à eux. » Mais Jésus, lui, dit « Heureux les pauvres, le royaume de Dieu est à eux. » Jésus ne parle pas des pauvres. Il parle aux pauvres. Et ça, ça change tout. C'est comme en Église. On ne devrait jamais parler des jeunes. On ne devrait pas parler aux jeunes. Et ainsi de suite. On ne devrait jamais discuter sur le dos de l'autre. Un peu comme dans ces pièces de théâtre, je pense notamment à Molière, où l'on fait dire à quelqu'un quelque chose par l'intermédiaire du serviteur, de l'esclame, du valet, forme hautement méprisante. Jésus s'adresse directement à chacun pour exprimer une bonne nouvelle sans intermédiaire. Jésus se rapproche de l'humanité et il sort tout le monde de l'anima en s'adressant personnellement à des personnes, à des êtres de chair et d'os qui souffrent, qui ont des besoins, qui ont des questions à régler, qui s'interrogent sur le sens de leur vie. Jésus ne fait jamais de discours sur la méthode. Il n'est jamais à dire « Oui, nous allons dager un grand débat, nous allons créer une commission, nous allons peut-être changer le mode de participation. » Ce n'est pas ça qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est qu'un vrai dialogue puisse s'engager, non pas sur la méthode, non pas sur les circonstances, mais sur ce que sont les personnes. Et sur ce qu'elles se sentent appelées à être. Ce sont des personnes réelles que Jésus s'adresse et pas à des catégories. Il ne s'adresse pas à l'idée de l'humanité, il s'adresse à l'humanité directement, à ce qui est le plus humain en chacun d'un. Et il ajoute à plusieurs reprises le terme « maintenant ». Et ça, c'est essentiel. Maintenant. Ce faisant, Jésus raccroche tout le monde de la vie en Dieu, de la vie authentique, de la vie la plus désirable qui soit. Alors, bien souvent, en religion, on rapporte cela plus tard. Le théorique interreligieux a ceci d'un peu subéfiant parfois que, sous la question du pardon, par exemple, bien des courants religieux disent « seul Dieu peut pardonner ». sous-entendu, le pardon, ça sera pour après la mort. Sous-entendu, je n'ai donc pas à pardonner puisque c'est Dieu seul qui partira. le point de vue de Jésus, c'est que tout ce qui est à vivre, tout ce qui est promis par Dieu est à éprouver dès à présent, maintenant, sans délai. Ce n'est pas pour plus tard qu'une figure loi est espérée. Dans les jours de ce grand violon, il ne devrait jamais être une sorte de baume qui nous permet d'attendre, de faire comme un peu de patience pendant le jour meilleur, le plus souvent après notre mort physiologique. C'est maintenant qu'il s'agit de vivre pour de moins. Avec Jésus, la vie n'est plus simplement une belle idée. Ce n'est plus simplement une sorte d'utopie qui nous permet de prendre notre mal impatience. Avec Jésus, la vie n'est plus seulement une bonne idée pour plus tard. Avec Jésus, la vie authentique s'est rapprochée. Elle n'est pas en point tout à fait là, mais elle s'est rapprochée. Elle est disponible. Elle est à disposition. Un peu la manière de Moïse qui disait « Elle est là, tout près de mon cœur. » Elle n'est pas toujours de côté de la mer pour que tu dises « Mais qui nous ira chercher ? » Elle n'est pas non plus là au ciel pour que tu nous dises « Mais qui nous ira chercher ? » Toujours dans le livre de Tarot, Moïse nous dit « Elle est là, tout près de mon cœur, dans ta bouche. » « Même si ça ne va pas très fort, même s'il est pauvre, même s'il va mal, même s'il subit toutes sortes d'humiliations, même celui qui sert de paillasson a droit à une icône désapaisant de Jésus. » Tout de suite, sans délire. Et voilà de bons voeux qui ne sont plus des voeux pieux, qui ne sont pas des manières d'exacer un pouvoir sur quelqu'un. Voilà une bonne manière de rendre à chacun sa dignité fondamentale. Dire d'une personne qu'elle est digne d'avoir, dès à présent, une vie de toute beauté. Voilà une bonne manière d'exercer l'autorité, non pas le pouvoir, mais l'autorité. Autoriser les gens à avoir une vie bonne désimposée. Ne pas différer, ne pas renvoyer à plus tard, ne pas renvoyer à un niveau hypothétique au royaume de Dieu qui viendra au moment d'un jugement dernier, le milliard prochain, les autoriser à se considérer comme des êtres humains à part entière, ayant autant de droits et de devoirs que tout un chacun. désimposé. Ça, c'était pour les bonheurs. Maintenant, renonçons à l'artien de subversive, les malheurs. Ce n'est pas tout à fait nouveau. Jésus n'offre pas, mais bien. Là aussi, Moïse avait déjà eu son potat de subversion toujours dans le livre du Deutéronome. Il avait délivré une liste de malheurs possibles pour ceux qui ne respecteraient pas le contenu de l'alliance passée avec l'Éternel. Ici, vous l'avez entendu, Jésus s'attaque aux riches, à ceux qui sont rassasiés, à ceux qui rient et à ceux dont tout le monde dit du bien. nous pourrions considérer que toutes ces catégories de personnes sont tout simplement à construire et que si nous devions un jour envisager quelques excommunications, ce pourrait être à l'ombre des riches, des personnes qui sont rassasiées, de ceux qui sont un peu à l'humeur joyeuse et qui, de façon générale, ont plutôt une bonne réputation. Mais, souvenons-nous, je le disais au commencement, souvenons-nous que Jésus a adopté une posture d'humilité destinée à faire vendre à chacun. Chacun est appelé à se découvrir infiniment plus grand qu'il ne se pensait lui-même. ne jetons-nous pas les riches avec leur richesse ni ceux à qui on vit de bonnes choses avec ces bonnes choses qui sont dites à leur sujet. Quand on lit chaque verset dans leur intégralité, on constate que ce qui est problématique c'est d'une part le caractère intégral de certaines situations, le caractère totalitaire et d'autre part le caractère illusoire des situations. Les riches, les riches ont leur propre consolation. Ils ne leur manquent plus rien. Ils éprouvent une sorte de totalité. Eh bien, ça c'est les chiens. Ils sont comme ceux à qui tous les humains disent « tous les humains disent les bonnes choses. Ils n'ont plus rien à espérer, ils ont déjà la totalité. » Leur vie, par conséquent, peut être considérée comme finie, achevée, bouclée, point, à la limite, on change de sénage. quant à ceux qui sont rassasiés maintenant ou ceux qui rient maintenant, ils ignorent manifestement que cette situation est en fait éphémère, qu'elle passera et qu'elle laissera place à une situation tout à fait opposée, peut-être, ou en tout cas différente. Ceux qui, enfin, ceux qui sont tristes, espèrent que leur situation va changer. Ceux qui se lamentent, ceux qui crient l'agir, ceux qui expriment leur insatisfaction, espèrent un autre ordre du monde. Ils ont le désir, ils sont en attente, ils sont en recherche d'un monde plus juste. En revanche, ceux qui sont rassasiés, ceux qui sont repués, maintenant, ceux qui rient, maintenant, veulent que cela ture. Ce qu'ils veulent, c'est que rien ne change, c'est que tout reste en l'état. Ils veulent figer le camp, ils veulent fixer ses sentiments, être toujours dans le même état. Ils abandonnent tout idéal normal, ils refusent que la vie soit un changement perpétuel, ils refusent les évolutions, ils refusent les améliorations, ils deviennent conservateurs, ils ont par conséquent toutes les peines du monde à encaisser et rater les échecs, les déconnus. Ils ne sont pas prêts à affronter le réel, à affronter la vie telle et bien-vient. Le problème pour Jésus, ce n'est pas que les riches soient riches, ce n'est pas que les gens soient rassasis. Il ne faudrait pas imaginer que Jésus a comme idéal pour nous que nous soyons dans un état de miséricisme, que nous ayons un homme qui pendre, que nous soyons prêts à manger n'importe quoi et que nous soyons en permanence dépressifs. Ce qui récuse, c'est ce sentiment d'être repus et de ne plus rien avoir à désigner. Mais surtout, c'est le fait que nous ayons le sentiment qu'il n'y a rien d'autre qui pourra nous arriver alors qu'en fait, toute vie est aussi marquée par les insuffisances. Toute vie est aussi marquée par des ratés. Et lorsque nous avons une vie tout à fait lisse, linéaire et qui nous arrive un peu pas et que nous n'y avons jamais pensé, alors la chute est d'autant plus dure. C'est pour cela que Jésus parle de malheur pour préparer celles et ceux qui pourraient rencontrer les difficultés et qui pourraient devenir les plus malheureux des êtres s'ils n'ont pas conscience que leur état de félicité est toujours transitoire. Au fond, Jésus nous prépare à ces moments où nous pouvons avoir quelques dégonfus pour éviter que nous soyons trop attaqués. Se mettre à l'école de Jésus, c'est convertir son regard finalement sur la vie. C'est ouvrir notre regard sur ce qui est foncièrement désirable mais aussi sur les risques de la vie. Pouvoir être conscient que la vie n'est pas simplement une ascension mais vivre aussi parfois des centres de la lune même. Il y a parfois quelque dénacolade. Souvenons-nous du début de ce passage des gens venaient en foule pour être guéris. Il y avait quelque chose qui sortait de Jésus et qui les guérissait. On peut faire des hypothèses sur le mal dont Jésus guérissait ces personnes. Je fais l'hypothèse que Jésus les guérissait de leur malheur. Je fais l'hypothèse que Jésus les guérissait d'une vision un peu surnaturelle de la vie qui leur faisait considérer que si ça va bien c'est que les fées se penchent sur notre berceau et sur notre vie. Et si ça va bien c'est qu'il y a quelque part des personnes qui nous veulent du mal et qui s'arrangent pour que cela arrive. Jésus guérit tout le monde de cette vision un peu surnaturelle des choses ou de ces illusions qui sont ces phénomènes transitoires qui sont pris pourtant pour des phénomènes constants. Au fond Jésus par ses bénédictions et ses malédictions par ses voeux positifs et ses voeux négatifs guérit tout le monde du malheur. Le malheur d'une vie qui ne serait pas tout à fait une vie qui ne serait qu'une sorte de désir d'enchantement. Ici Jésus dit deux choses essentielles. L'évangile nous indique ce qu'il y a véritablement à espérer. L'évangile nous indique ce que chacun est en droit de vivre et quelle est son devoir pour que cette vie-là elle vienne. Mais j'ai dit aussi qu'il y a parfois dans notre existence des moments où nous nous enfermons dans une vision un peu guébronnée de la vie. Que nous nous endormons un peu sur l'aujourd'hui et que le réveil risque d'être douloureux si nous restons enfermés dans notre rêve. Nous pouvons rêver d'une vie bonne dit Jésus. Enfin, il n'y a pas mais on peut interpréter cela comme nous pouvons rêver d'une vie bonne. Nous pouvons nourrir des rêves très ambitieux. Pourvu de ce rêve ne soit pas de maintenir les choses en étant. Ne soit pas de créer une sorte d'univers parallèle. Ce que dit Jésus tout au long de son mystère c'est qu'il nous faut réinvestir la vie quotidienne. Il nous faut reprendre nos pieds dans les circonstances de la vie. Les circonstances qui viennent même lorsqu'elles sont malheureuses. Parce que ce sont ces circonstances-là que nous pouvons réenchanter. Ce sont ces circonstances-là que nous pouvons relever avec le sens de ces bénédictions que Jésus déclare au pied de la colline. Au fond, ce que Jésus réalise au moment où il prononce ses légitudes et ses malheurs, c'est d'exorciser notre prédisposition au malheur. Jésus nous guérit du malheur en passant le lien entre malheur et superstition. Le malheur arriverait parce que quelqu'un quelque part nous veut du mal. Et en cassant le lien entre bonheur et satisfaction, le bonheur tiendrait au fait que nous sommes comblés. Eh bien, le bonheur n'est pas le fait d'être comblé. Le bonheur, c'est le fait de désirer ce qui est le plus désirable, ce qui est le plus juste, ce qui est le plus beau, ce qui est le plus important, ce qui est le plus humain. ce qui fait de chacun un être libre et profondément humain. Autant le malheur vient de l'illusion que le bonheur consiste à posséder et à préserver et à maintenir, autant le bonheur consiste à espérer une vie bonne. Et maintenant, choisissez votre autre. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada